Ces nouvelles règles de l'IFAB, les lois du jeu, les lois du foot, des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Et parmi les nouvelles règles cette année, des règles concernant les pénaltys, avec une modification pour la saison prochaine. Notamment, je cite, le gardien ne peut agir de manière à distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l'exécution du pénalty ou touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets. Une modification qui n'a pas plu à Mike Meignan, justement, on en parlait, qui a tweeté aujourd'hui de manière ironique. Meignan tweet, je cite, nouvelle règle de l'IFAB pour les pénaltys en 2026, les gardiens devront être de dos au moment du tir et en cas d'arrêt, couffront indirect. Lyo, ta réaction ? Voilà, c'est ce que j'ai dit aussi. Moi, j'ai dit bien dos la prochaine étape, ça sera qu'il n'aura même plus le droit d'arrêter le pénalty. Oui, parce qu'on parle de déstabilisation, mais c'est la base du football. À partir du moment où on n'est pas, on reste dans le fair play, on n'est pas dans l'anti-jeu, on n'envoie pas le ballon loin. Parce que ça, c'est répréhensible d'un carton jaune, toutes ces attitudes-là. Mais maintenant, si on empêche, je ne comprends pas. Par exemple, Landreau, je vais te prendre l'exemple de Landreau. Il n'a rien fait de tout ça, de ce qui est interdit. Par contre, il s'est mis contre son poteau. Et ça n'a pas déstabilisé le gars qui a loupé son pénalty ? Ronaldinho, en l'occurrence. Ronaldinho, ce n'était pas n'importe lequel en plus. Mais ça ne l'a pas déstabilisé ? Alors, il a le droit de déstabiliser comme ça ? Il l'avait arrêté. Alors, on se permet, bien sûr qu'il l'a arrêté. Mais ça l'a déstabilisé, Ronaldinho. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre, là ? Mais c'est ça. C'est une attitude. Quand tu as un contre un, tu es toujours en train d'essayer de déstabiliser ton adversaire. Soit par des paroles, soit par un body language, soit par des trucs. Mais il faut arrêter, quoi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Et le joueur qui va tirer son pénalty et qui s'arrête pendant sa course, ce n'est pas une preuve de déstabilisation. Il n'essaie pas de déstabiliser le gardien de but non plus, lui. En général, celui qui fait ça, il le rate. Sauf si c'est Neymar. Mais souvent, tu as les gardiens de but qui se déstabilisent eux-mêmes. Ils prennent un risque en faisant ça. On a l'avis des gardiens, Mike Meignan et Lio. L'avis de Kevin, qui lui en a frappé des pénaltys. Je trouve ça complètement ridicule. Déjà, le fait qu'il faille que le gardien ait le pied sur la ligne. Bon, ça va, les gardiens arrivent maintenant à s'adapter. Ils prennent leur appui de façon un peu différente. Ils arrivent quand même à arrêter des pénaltys. Et heureusement, mais c'est complètement ridicule. C'est quoi le problème que le gardien touche la barre transversale, touche les poteaux ? Ils veulent quoi ? Ils veulent maintenant déjà qu'on ait un football un peu aseptisé avec cette histoire d'arbitrage vidéo. C'est trop aseptisé. Le truc, dans le fond, je crois que c'est éviter de perdre trop de temps. Mais qu'est-ce qu'il raconte avec le temps ? Mais franchement, c'est n'importe quoi. Ces règles, elles sont faites par des gens qui n'ont jamais joué au foot. Si, ils jouent à la PlayStation, c'est assez disé. Ce qui est bien, c'est quand même qu'il y ait un jeu entre le gardien et le joueur. Le joueur a l'avantage. Ok, les gardiens sont de plus en plus grands, ont de plus en plus d'allonges. Mais on n'a qu'à aussi agrandir les bus. Enfin bref, c'est complètement ridicule ce genre de règles. Le caractère, la déstabilisation, ça fait aussi partie du foot. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est parce que c'est un sport qui peut être vicieux. C'est un sport où des fois l'arbitre ne voyait pas tout en tout cas. C'est encore le cas, heureusement, dans le football amateur. C'est pour ça que c'est agréable quand même. Mais il y a un moment, il va falloir qu'ils arrêtent de vouloir tout contrôler.